Comment trouver des clients en trois étapes faciles ? Vous voulez trouver des clients rapidement ? Si vous êtes un professionnel de l'accompagnement, thérapeute, formateur, coach ou expert, ou encore freelance, et que vous débutez et cherchez vos premiers clients, ou que vous êtes plus avancé, mais que vous cherchez à avoir plus de clients, alors regardez bien cette vidéo en entier, car je vais vous indiquer la marche à suivre pour trouver rapidement des clients en trois étapes faciles. Facile ne veut pas dire que vous n'allez pas devoir mettre la main à la pâte, bien sûr. Vous allez devoir bosser. Mais si vous suivez ces trois étapes à la lettre, vous allez prendre un raccourci rapide vers vos premiers clients ou plus de clients. C'est parti ! Étape numéro 1, définir votre avatar client. Mais d'abord, c'est quoi un avatar client ? Eh bien, un avatar client est une représentation semi-fictive et détaillée de votre client idéal, basée sur des données démographiques, psychographiques et comportementales. Il s'agit d'une personne imaginaire qui incarne les caractéristiques les plus pertinentes de votre client idéal. Le but, c'est ainsi de mieux comprendre et d'aider vos vrais clients. De manière concrète, l'intérêt de bien définir votre avatar client, c'est que vous allez pouvoir mieux cerner ses besoins, ses désirs et ses défis. Ainsi, en comprenant en profondeur qui est votre client idéal, vous allez pouvoir adapter vos offres de services, votre communication et votre marketing, afin de lui correspondre parfaitement, pour qu'il n'ait qu'une envie, faire appel à vos services. Pour commencer, prenez le temps de réfléchir au type de client pour lequel vous avez le plus de plaisir à travailler, auquel vous permettez d'obtenir les meilleurs résultats ou la meilleure satisfaction, et 3, qui peut vous remunérer à votre juste valeur, afin que vous puissiez vivre confortablement de votre activité. Vous pouvez par exemple partir d'un client existant qui remplit déjà ses critères, un client avec lequel vous avez eu grand plaisir à travailler et avec qui vous avez apporté beaucoup de résultats. Sinon, si vous débutez, alors dressez un portrait robot de votre client idéal. Pour vous y aider, posez-vous ces questions. Quel est son âge et son sexe ? Quelle est sa profession et son revenu mensuel ? Quel problème douloureux, urgent, récurrent et dont il a conscience pouvez-vous l'aider à résoudre ? Quel mot utilise-t-il pour décrire son problème ? En parle-t-il autour de lui ? Et à qui ? Depuis combien de temps a-t-il ce problème ? Qu'a-t-il déjà essayé pour résoudre ce problème ? A quoi est-ce que son futur va ressembler ? Avec votre accompagnement et sans votre accompagnement ? Enfin, comment imagine-t-il sa vie après avoir suivi avec succès votre accompagnement ? Il y a d'autres méthodes pour créer votre avatar client, comme la double carte d'empathie. Mais dans le cadre de cette vidéo, si vous faites déjà ce travail, vous serez en avance sur beaucoup de vos concurrents qui n'ont qu'une vague idée de qui est vraiment leur client idéal. Mais ce n'est pas tout. Pour vous donner un avantage significatif sur la concurrence, vous devez aussi définir votre positionnement magnétique. En effet, pour attirer votre client idéal, vous devez vous positionner avec une proposition de valeur unique, différenciante, ce qui permettra ainsi de vous démarquer de vos concurrents. Pour cela, n'hésitez pas à montrer votre personnalité, à affirmer vos valeurs. Soyez authentique, fidèle à qui vous êtes vraiment. C'est-à-dire un être humain avec ses qualités et ses défauts. Ainsi, en étant naturel, en montrant qui vous êtes tous les jours, vos potentiels clients qui vous correspondent se reconnaîtront en vous. Vous aurez plus de plaisir et plus de résultats à travailler avec des personnes avec qui vous avez des points communs, avec qui vous partagez les mêmes valeurs. Bénéfice secondaire, vous écartez les clients qui ne vous correspondent pas et avec lesquels vous devez éviter de collaborer car ils seront source de problèmes, ne seront pas alignés avec vous, ne vous feront pas confiance, etc. Étape 2, créez votre offre irrésistible. Pour vendre plus facilement vos services, vous devez proposer une offre irrésistible qui touche votre client idéal en plein cœur et qui lui paraît être une excellente affaire, une affaire en or. Alors c'est quoi une offre irrésistible ? Eh bien, c'est une proposition de service qui est si attrayante pour votre client idéal qu'il ne peut pas se permettre de passer à côté. Elle est en effet conçue de manière à répondre parfaitement aux besoins, aux désirs et aux défis de votre avatar client, d'où l'importance de bien le définir à l'étape 1, tout en faisant en sorte qu'elle lui apparaisse comme une affaire en or, une super affaire à laquelle il ne peut pas résister, d'où son nom d'offre irrésistible. Laissez-moi vous poser une petite question. Connaissez-vous la différence entre valeur réelle et valeur perçue ? C'est très important. Eh bien, la valeur réelle d'une offre, c'est tout simplement son prix. Par exemple, un accompagnement, un coaching à 500 euros. La valeur perçue, en revanche, se réfère à la façon dont on perçoit la valeur d'un produit ou d'un service. C'est donc très subjectif, très relatif. Et le point crucial ici, c'est que la valeur perçue doit paraître comme largement supérieure à sa valeur réelle, à son prix. En général, pour créer une offre irrésistible, on dit qu'on doit faire en sorte que la valeur perçue d'une offre par un client doit lui apparaître comme environ 10 fois supérieure à son prix. Par exemple, il doit percevoir la valeur de votre coaching à 5000 euros alors que vous le vendez à 500 euros. Alors, vous devez vous demander « Oui, mais comment faire ça ? » Eh bien, le plus simple est d'utiliser l'équation de la valeur créée par Alex Ormosi dans son livre « 100 million dollars offer ». Écoutez bien. La valeur perçue d'une offre est le résultat de la formule suivante. Le résultat rêvé pour votre client, multiplié par la probabilité qu'il réussisse à l'obtenir, divisé par la durée pour y arriver, multiplié par les efforts et les sacrifices à fournir. C'est du charabia ? Rassurez-vous, je vous explique de manière plus simple. En fait, afin d'avoir une offre irrésistible à très haute valeur perçue, donc, vous devez augmenter ce qui se trouve au numérateur de l'équation, c'est-à-dire le résultat rêvé et la probabilité d'y arriver, vous devez diminuer ce qui se trouve au dénominateur, c'est-à-dire le temps et les efforts nécessaires pour obtenir le résultat. Je répète autrement, rendez le résultat, le bénéfice, la promesse de votre offre facile et rapide à obtenir et faites en sorte que votre client se dise qu'il a 100% de chance d'y arriver. Et bien sûr, le résultat, le bénéfice, la promesse de votre offre doit être quelque chose que votre client désire ardemment, d'où l'importance de bien connaître votre avatar client. Alors, pour vous aider à créer votre offre irrésistible, posez-vous les questions suivantes. Qu'est-ce que votre client idéal a besoin pour régler un problème qui lui pourrit la vie ? Un problème douloureux, urgent, récurrent et dont il a conscience. Quelles sont les peurs, les objections de votre client idéal qui l'empêcheraient de prendre votre offre pour résoudre son problème ? Quels sont les obstacles, les points de blocage qui l'empêchent actuellement de résoudre son problème ? Que lui a-t-il manqué dans les solutions qu'il a déjà essayées et que lui faudrait-il pour réussir cette fois ? Que devez-vous inclure dans votre offre pour augmenter ses chances de réussite, diminuer le temps et les efforts nécessaires ? Parfait ! Maintenant, nous allons passer à l'étape 3 avec les actions à mettre en place dès maintenant pour trouver des clients. Mais avant, mettez un j'aime si cette vidéo vous aide et pensez à vous abonner. Merci à vous ! Alors, étape 3 dans laquelle vous allez découvrir une douzaine d'actions que vous pouvez mettre en place dès maintenant pour trouver vos premiers clients ou plus de clients. 1. Utilisez les réseaux sociaux où se trouve votre client idéal et partagez régulièrement du contenu de valeur pertinent et engageant. Servez-vous de Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter, X, YouTube ou encore TikTok pour permettre à des potentiels clients de vous découvrir puis fidélisez-le grâce à la valeur que vous leur partagez et enfin proposez-leur vos offres de services. 2. Proposez, partagez vos offres de services à votre réseau proche, c'est-à-dire famille, amis, collègues, amis d'amis et demandez-leur de faire la publicité de vos services. 3. Proposez une séance gratuite de découverte. Offrez une séance gratuite pour permettre à vos clients idéaux de découvrir votre approche et de décider si elle leur convient. Et pour cela, n'oubliez pas d'utiliser l'urgence et la rareté avec une date limite d'inscription et un nombre limite de place. 4. Proposez des mini séances d'accompagnement à prix fracassé pour permettre à vos clients de résoudre un problème mineur et leur donner de continuer à travailler avec vous sur des problématiques plus lourdes. 5. Rejoignez des événements locaux, des salons, des conférences, des foires professionnelles, des expositions, des événements et des rendez-vous business, des groupes de professionnels et des associations pour rencontrer de nouvelles personnes et faire connaître vos services. 6. La recommandation Encouragez vos clients actuels si vous en avez déjà bien sûr à recommander vos services à leurs amis, familles, collègues, entourages en leur offrant une commission sur chaque vente. 7. Collaborer avec d'autres professionnels. Identifier des professionnels complémentaires à votre activité et proposer-leur des opportunités de collaboration ou de recommandations croisées. 8. Organiser des ateliers ou des webinaires gratuits. Partager votre expertise en organisant des sessions de formation en ligne ou en personne sur des sujets pertinents pour votre audience puis proposer d'aller plus loin avec de l'accompagnement personnalisé. 9. Sur le même principe, offrez des mini-sessions de coaching gratuits en ligne ou en personne pour donner un avant-goût de ce que vous proposez à vos clients potentiels. 10. Utiliser la publicité en ligne. D'accord, il faut payer, mais c'est souvent la solution la plus rapide pour trouver des clients via Meta, Facebook, Instagram ou Google Ads, YouTube Ads notamment. 11. Rejoignez des groupes et des forums en ligne. Participez à des discussions pertinentes dans des groupes sur Facebook et LinkedIn notamment, ainsi que sur des forums en ligne où se trouve votre audience cible. Partagez de la valeur, donnez des conseils et continuez à discuter en privé avec des potentiels clients. 12. Créez des flyers ou des dépliants et distribuez-les dans des lieux fréquentés par votre audience cible, tels des centres de bien-être, des cafés ou des salles de sport par exemple. Et enfin, 13e action bonus, mais avant, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos, merci, proposez des services pro bono. Offrez vos services gratuitement à des associations caritatives ou à des personnes dans le besoin pour vous faire connaître, avoir des témoignages et développer votre portefeuille de clients. Vous pouvez aussi développer un partenariat avec des entreprises locales, commencez par identifier des entreprises locales qui pourraient bénéficier de vos services et proposez-leur des partenariats pour offrir vos services à leurs employés. Maintenant, laissez-moi vous demander. Vous voulez gagner du temps car vous galérez à trouver des clients et vous ne savez pas comment vendre vos services ? Vous ne vous en sortez pas avec le marketing et la communication ? Vous ne savez pas comment vous différencier de vos concurrents ? Et votre proposition de valeur n'est ni claire ni attractive ? Vous vous sentez noyé dans la masse ? Un petit poisson anonyme dans un océan rouge de concurrents ? Et vous pensez devoir brader vos services pour vous distinguer ? Si vous en avez marre de vivre dans l'incertitude, si vous voulez gagner en confiance, améliorer votre visibilité et attirer plus de vos clients idéaux, c'est-à-dire ceux que vous avez le plus à cœur d'aider et d'accompagner et ceux qui peuvent vous payer à votre juste valeur pour vous permettre de bien vivre dans votre activité, c'est-à-dire probablement en augmentant vos tarifs actuels ? Et bien tout cela est possible avec un positionnement précis, unique et premium, ainsi que la mise en place d'une stratégie marketing magnétique qui va attirer comme des aimants et transformer votre audience cible en client. C'est ce que je vous propose dans mon accompagnement sur mesure client accélérateur 4D, spécialement adapté pour les professionnels de l'accompagnement, thérapeutes, formateurs, coach, experts et aussi les freelancers. Pour en savoir plus, un formulaire de contact est à votre disposition. Cliquez sur le lien en commentaire et en description de la vidéo pour y accéder. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en entier en espérant qu'elle vous a aidé. Dans ce cas, mettez un petit like, et pensez à la partager à quelqu'un d'autre qu'elle pourrait aider. A bientôt sur la chaîne et pensez à vous abonner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada